Alors samedi, c'était la journée de la femme. Je sais que pour vous, Kader, c'est tous les samedis. Évidemment. Tous les jours même. Moi, c'est tous les jours aussi. C'est vrai. En attendant, samedi, beaucoup d'initiatives sportives autour, dans la France et partout. Il y en avait une organisée par la fédération de boxe qui était plutôt intéressante. Ça s'appelle le Lady's Night. Et c'est quatre tournois organisés dans la France, dans différents endroits, avec des boxeuses débutantes, amateurs, qui ont décidé de franchir le pas. C'est un peu Madame Tout-le-Monde qui décide de monter sur le ring pour avoir des sensations fortes. Arnaud Romera est allé à Châteauroux. Il a suivi deux jeunes femmes qui se sont lancées dans l'aventure. Regardez ce reportage. C'est une drôle de manière de célébrer la journée de la femme. Ce samedi soir, à Saint-Mort, dans la banlieue de Châteauroux, elles ont une trentaine à vouloir passer à l'acte. Débutantes ou novices, ces femmes veulent connaître le grand frisson, monter sur le ring. Elles viennent de tous les coins de France, ont entre 18 et 35 ans. Il y a parmi elles des mères de famille, des étudiantes, des cabs, des chefs d'entreprise. Et Juliette, 34 ans, traductrice niveau Bac plus 6. Non, pas mal, pas mal. C'est pas bon ? Non, pas du tout. T'as un moment de tension, tout ça ? Oui, oui, un moment de tension. C'est là. Comme les autres boxeuses, Juliette, la parisienne, est arrivée dans la journée. Elle ne connaît rien de son adversaire, si ce n'est qu'elle fait le même poids et qu'elle a la même appréhension. Sur le ring, Juliette se révèle. On la découvre agressive, hargneuse, tout le contraire de ce qu'elle est dans la vie. Voilà ! Pour des femmes qui n'ont aucune ambition de carrière, la boxe est un exutoire, presque une forme de thérapie. Je n'ai pas du tout confiance en moi. Je ne savais pas, je voulais me trouver que je pouvais être prémique derrière. Je pouvais y arriver, je pouvais monter sur le ring, je pouvais prendre des coups. Je me dis, s'ils font des coups, que je ne recule pas, peut-être que j'arrêterai de m'écraser devant les gens dans d'autres situations. Les femmes comme Juliette sont de plus en plus nombreuses en France. Au moins 7000 comme le nombre de licenciés féminines. Beaucoup plus si l'on prend en compte la boxe loisir. Devant cet engouement, la Fédération Française de Boxe a lancé le Ladies Boxing Tour. Des galas 100% féminins, de plus en plus populaires. C'est à cette occasion que Mégane, étudiante en droit, fait ses grands délus. Ce premier combat de Mégane est très engagé. Son nez ne résiste pas au premier coup de poing. Malgré une hémorragie nasale, l'étudiante met un point d'honneur à ne pas abandonner. Elle se livre, se fait violence, mais le médecin décide d'arrêter le combat sur blessure. Même si Mégane perd son premier match de boxe, son acharnement force le respect. Je ne vais pas l'intention d'arriver. Je vais persévérer. J'y arrive vraiment à la victoire. Les filles sont plus ardues en plus de temps. On a plus de motivation et on se rend plus méchante entre nous que les gars, je pense. Pas de titre, pas d'argent, mais une rose en guise de récompense et du respect. Les filles du Lady's Boxing Tour prouvent que le courage et l'engagement ne sont pas l'apanage des hommes. Alors qu'il y a 15 ans, la boxe féminine était interdite en France. Aujourd'hui, sur le ring, la femme est l'égale de l'homme. Sur le ring, la femme est l'égale de l'homme. Montage Sébastien Séga. Et sur les terrains de rugby, est-ce que la femme est l'égale de l'homme ? Sous-titrage Société Radio-Canada